Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de top 10 par classe. Pas n'importe quel top 10 par classe, c'est le vôtre. Je vous ai soumis des sondages il y a quelques semaines pour connaître vos personnages préférés, sortis depuis le début du jeu, mais surtout avec les nouveaux champions sortis et les nouveaux reworks qui ont été introduits dans le jeu récemment, dans les 6 derniers mois à peu près. Et donc je me demandais il y a quelques semaines de voter pour tout ça en prenant un peu tout en compte, vos affinités, l'attaque, la défense, etc. Vous avez voté et du coup on va parler des résultats dans cette vidéo. Je vais vous rappeler dans un premier temps le top qu'il y avait eu l'année dernière à la même époque pour voir un petit peu le côté nostalgique et voir un petit peu que le jeu a beaucoup évolué, notamment dans cette classe science où il y a eu beaucoup d'arrivées cette année. On va parler également un petit peu de la comparaison avec moi, ce que j'ai fait comme top 10. Vous allez voir qu'au final il y a quand même pas mal de similitudes. Et voilà, ça vous permettra d'avoir une idée en termes de hub, de peut-être ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire et tout. Bien évidemment ça reste un truc très global et donc ça ne vous donne pas forcément une idée précise de si vous voulez monter un défenseur, si vous voulez monter un attaquant, si vous voulez plus monter un truc pour la GA, pour la QA, pour les battlegrounds, etc. D'ailleurs, petite info, je vais très bientôt vous faire une vidéo et je pense que ça sera une série de vidéos que je ferai tous les mois. Donc une sorte de top 10 entre guillemets, ou en tout cas, pas de top 10 mais entre guillemets, pêle-mêle tous les personnages qui vont être intéressants à hub et à mettre dans vos rosters, dans vos decks, pour la saison de battleground qui arrivera. Donc là par exemple, c'est la saison 4 qui va arriver et du coup, il y a des bornes quand même assez spécifiques. Les bornes sont annoncées généralement assez en avance et donc ça me permettra de vous faire une petite vidéo qui vous fera peut-être hub des champions en conséquence pour justement cette nouvelle saison de battlegrounds, selon les semaines, etc. Selon la stratégie aussi que vous voulez mettre en place. Si vous souhaitez passer en première semaine, en deuxième semaine ou en quatrième semaine dans le circuit du gagnateur, il y a des hubs que vous avez besoin ou pas de faire. Voilà, donc ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Là on va parler donc des sciences, une classe qui a beaucoup évolué cette année, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'arrivées, quelques reworks également de grande qualité, on va en parler. Voilà, et on va parler donc de votre top 10. Donc, on va commencer tout juste par du coup le top 10 de l'année dernière. Pour information, l'année dernière, vous aviez mis Missult en 10e, Red Guardian en 9e, 8e, Mister Négatif, 7e, Abo Immortel, La Chose en 6e, Spider-Ham en 5e, Quake en 4e, Captain Infinity War en 3e, Void en 2e et Torche Humaine en 1er. Je pense que c'est une des classes qui a le plus bougé. Parce que, déjà, il y a eu du rework, mais il y a surtout eu des très très grosses arrivées. Et surtout des personnages qui étaient sortis en fin d'année dernière, qui du coup ont eu un petit peu une sorte de petit up. Voilà, on en parlera de ces personnages-là. Mais il y a des personnages comme ça qui ont un petit peu redoré leur blason, on va dire, avec cette année. Enfin, c'est même pas redoré leur blason, parce qu'ils étaient déjà très bien. C'est juste que, bah voilà, il n'y avait pas encore assez de recul dessus, etc. Là, c'est vrai que, bon, voilà. Il y a certains champions comme ça qui ont, on va dire, qui ont un train de la hype un petit peu plus lent à venir. Et certains sciences de ce classement en font partie. Certains personnages ont même augmenté, alors qu'ils étaient déjà dans Top 10, mais ont augmenté. Certains sont sortis complètement du Top 10. On va en parler de toute façon. Alors, du coup, on va parler donc de votre Top 10. Alors, hop, je vais le reprendre quand même, parce que j'ai plein de fenêtres d'ouverture. C'est un petit peu compliqué, généralement, quand je vais regarder une vidéo. Parce que quand je suis sur mon ordi portable, c'est vrai que du coup, je n'ai pas deux écrans, donc c'est un peu compliqué. Bref, en tout cas, pour votre Top 10, on va commencer tout de suite avec la 10ème position. Et la 10ème position, eh bien, c'est Quake. Quake est assez large en 10ème, pour vous dire, en 11ème, c'est la chose. Du coup, qui sort du classement, d'ailleurs, la chose, et qui a plus de 25 points d'écart. Donc, pour le coup, il y a quand même une différence. Il n'y a pas 2-3 points entre la 11ème et la 10ème. Là, il y a quand même un truc qui se crée. Au-dessus, vous allez voir que c'est un peu plus serré, mais en tout cas, là, le Top 10 est bien dessiné. On a eu du coup, Quake, 107 points, ce qui représente 3,5% de vos voix. Du coup, Quake, alors Quake, personnage qui a un peu baissé, forcément, dans l'esprit des joueurs, même si, personnage quand même qui reste intéressant, notamment en Garde Alliance. Mais c'est vrai qu'avec l'avènement des Battlegrounds, au fur et à mesure de l'année, notamment à partir de septembre, où la première saison est sortie, on a également les Eternity of Pain. Et c'est vrai que ça, c'est que des trucs où elle ne va pas être intéressante. Alors, elle reste intéressante dans les contenus type Gantlet, comme il y a eu la deuxième version cette année. Enfin, en tout cas, le rerun, on va dire, parce qu'il y avait déjà eu l'année d'avant. Et là, il devrait en avoir un autre. Donc, on va voir peut-être que Quake sera intéressante là-dessus. Les contenus d'histoire, c'est vrai que, bon, c'est un peu moins... Enfin, disons que c'est un peu moins dur qu'avant. Donc, forcément, les personnages comme Quake, notamment, tirent moins leur épingle du jeu. Et c'est vrai qu'en Battleground, notamment, et en Eternity of Pain, bah, elle ne sert à rien, quoi. Le fait qu'elle soit en 6, que en 6 aussi... Enfin, que en 5, pardon, qu'elle ne soit pas en 6, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, ça serait intéressant qu'ils la sortent en 6. Je pense que c'est un peu comme Soso, en fait. Le truc, c'est qu'ils ne veulent pas la sortir en 6. C'est un peu comme Wolverine aussi et tout. Mais je pense qu'en vrai, maintenant, ils pourraient la sortir. Je ne pense pas qu'elle serait si abusive que ça en 6R3, en 6R4. Il y a des gens qui la montraient, des gros, gros Quakers, qui la montraient pour la GA et tout. Mais franchement, elle n'est jamais bas. Enfin, ce n'est pas la plus bas de la preuve. Elle n'est jamais en blacklist, en fait. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut s'en passer en GA. On peut s'en passer dans tous les autres modes de jeu. Ça reste un très bon personnage. Elle mérite totalement d'être dans un top 10. Moi-même, je la mets au-dessus. Je la mets au-dessus dans un top... Moi, je la mets cinquième. Vous voyez ? C'est vous qui sous-cotez Quake maintenant. C'est fou, quoi. Si on m'avait dit que je surcotterais presque Quake maintenant, putain, c'est fou. Non, moi, en tout cas, je la mets quand même cinquième parce que je trouve quand même que son apport en GA est quand même... Et dans les contenus un peu compliqués comme les Gantlets, par exemple. Je trouve qu'il est quand même assez important et il n'est pas négligeable, quand même. En 9e position, On va retrouver un personnage que j'ai monté en 6 étonnières 3 sur mon deuxième compte et que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. Je n'utilise pas beaucoup encore, mais j'aime bien. Je l'aime bien. C'est Spidey 2099. Spidey 2099 que j'aime bien, que j'ai vraiment... Enfin, que j'essaye de jouer. Là, d'ailleurs, je suis en train de faire mon... Pour information, je suis en train d'avancer un peu mon 8 points sur le deuxième compte. Je vous avais dit que du coup, pendant mes vacances, j'avancerais. J'ai fait le 100% de la première quête. Là, je suis bientôt au 100% de la deuxième. Et je crois que j'étais... D'ailleurs, j'étais encore, il n'y a pas longtemps, dans une quête, justement, avec des sciences. Je me suis un peu fait défoncer, mais bon, en vrai, je suis quand même... Ça va, je m'en suis sorti quand même. Je m'en suis sorti quand même. Je n'ai pas rien, mais c'est un peu... C'est une quête compliquée, mais j'ai notamment utilisé Spidey 2099 qui est un très, très bon perso quand même. Pas de buff. Pas mal de trucs sympas, notamment la gestion de pouvoir. Le fait de pouvoir... De pouvoir être hyper résistant sur les persos qui ont précision directe, coup directe et vrai sens, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Bref, en tout cas... Non, c'est ça. C'est coup direct et les coups qui ont des dégâts directs. Ce n'est même pas précision directe, en fait. C'est juste coup direct et ceux qui ont des dégâts véritables, entre guillemets. Bref, en tout cas, Spidey 2099, personnage très, très intéressant. Il a 111 points, donc très, très peu au-dessus de quoi il est. 3,63% de vos voix. Moi, pour information, je l'ai mis 10e. Donc, on est à peu près raccord. On est à peu près raccord. Aucun problème. Ensuite, en 8e position, vous mettez un personnage que moi, je mets en 7e position. Ce personnage, c'est un personnage qui va arriver dans le prochain feed, qui est une des cibles, je pense, majoritaires de la plupart des gens, parce que déjà, on ne va pas se mentir, il a un flot, quand même. Il a un putain de flot, quand même. Et c'est un personnage qui va être très intéressant en défense. Et on attaque très, très bonne addition de l'année en science. C'est Spot. Spot, bon, malheureusement, qu'ils ont appelé Tache dans le jeu, mais il ne fait pas du tout Tache dans votre roster. Ça, c'est sûr. Il ne fera pas Tache dans votre roster. Personnage de ouf, 134 points, 4,38% de vos voix. Je le mets un peu plus haut que vous, mais voilà, très, très peu. 7e, vous mettez 8e. Personnage qui sera très intéressant en défense, parce que, voilà, avec ses manqués, ses trucs, il va être chiant. Et en attaque, très, très bon blocage. Blocage, voilà, des blocages parfaits. Vous pouvez également bloquer les attaques imbloquables, enfin, les SP imbloquables. Vous pouvez également faire des énormes dégâts, en dégâts directs sur votre SP2, selon le nombre de ruptures qu'il y a eu. Enfin, bref, il y a vraiment tout un gameplay à mettre en place, mais il est vraiment super, super intéressant. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des dingueries en le maîtrisant vraiment de ouf. Et en fait, j'ai adoré jouer avec lui. J'ai adoré, c'est un des personnages, franchement, en termes de gameplay, cette année, que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup adoré la plupart des personnages de cette année, en termes de gameplay. Mais alors, lui, c'est un de ceux, franchement, que je mets dans mon top 5, assurément, avec des Wong, avec sûrement Atuma aussi, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a des persos comme ça que j'ai beaucoup, beaucoup aimé en termes de gameplay. Même pas forcément les meilleurs persos de l'année, mais rien qu'en termes de gameplay, j'ai beaucoup aimé. Et ça en fait partie. Voilà, donc Spot en 8ème position. En 7ème position, on a un personnage qui baisse beaucoup. On a un personnage qui baisse beaucoup par rapport à votre top de l'année dernière. C'est Captain Infinity War. Captain Infinity War que j'ai monté en 6ème R3, moi, sur mon 2ème compte, que j'ai également utilisé dans la quête, c'est une quête science, donc c'est logique, au final, que j'utilise. Captain Infinity War, 183.5,99%, vous voyez, donc presque 6%, quoi. Moi, je mets 8ème, donc voilà, vous voyez, au final, c'est Spot et Captain qu'on a interverti. Rien de choquant jusque là. Personnage vraiment de ouf. Personnage vraiment de ouf. Voilà, très très bon blocage. Grosse P2 si vous faites un crit. P1 qui réduit les comptes et qui met des bons dégâts de saignement. Également, toute sa polyvarence autour des personnages qui peuvent être à côté de lui, mettre du brise-armure, mettre du pétrifié, mettre de l'affaiblissement, etc. Ça lui offre beaucoup, beaucoup de choses. Gérer les irrésistibles aussi. Voilà, bref, c'est un personnage vraiment à la purification aussi, qu'il ne faut pas oublier. Bref, personnage vraiment super, super intéressant. Voilà, malheureusement, c'est vrai qu'il a du mal un peu à se renouveler dans le sens où, c'est vrai qu'en Battleground, comme il ne peut pas être accompagné, c'est vrai que c'est un peu moins intéressant. En Eternity of Pain, il y a quelques fois où il a quand même un petit peu tiré son épingle du jeu. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un personnage qui reste intéressant. Ça reste une valeur sûre en classe science. Mais je pense qu'à terme, quand ils vont sortir des personnages qui seront de plus en plus spécifiques, qui auront des nouvelles mécaniques et tout, je pense que c'est un personnage qui sera voué à, malheureusement, un petit peu disparaître de la circulation en classe science, malgré que ça reste un personnage qui peut carrément se monter 6 étoiles R3, 6 étoiles R4 sans aucun problème. Moi, je ne pense pas le monter en 6 étoiles R4 sur mon deuxième compte, je pense. Sur mon gros compte, c'est sûr que non. Mais sur mon deuxième compte, vous voyez, j'ai déjà monté Void, mais je pense qu'en deuxième personnage, ça serait plus un Spyden 419, justement, plutôt qu'un Captain Infinity War. Mais voilà, après, c'est une question de choix aussi. Voilà, donc ça, c'était du coup, votre septième qui, moi, et mon huitième. en sixième position, vous mettez un personnage que j'ai en 6 étoiles R3 sur ce compte, c'est l'ami Abo Immortel. Abo Immortel, personnage vraiment de dingue, qui est vraiment trop fort. Sixième position avec 211,6,90% de voies. On a une petite différence pour le coup, là, moi, je le mets neuvième. Je le mets derrière Captain Infinity War, je le mets derrière Spot, notamment. Voilà, bon, c'est une question de choix. C'est une question de choix, on n'est pas non plus, c'est pas non plus, vous le mettez deuxième et moi, je le mets dixième, quoi. Mais voilà, il y a une petite différence qu'il faut noter. Un personnage de ouf, voilà, qui utilise les poisons pour, pour du coup, maintenir son aura, son aura toxique, pour mettre également des affaiblissements sur l'adversaire, c'est hyper utile pour mieux bloquer. De toute façon, il y a sa régène également, grâce à volonté, grâce à ses poisons, même si elle est plus faible qu'une régène normale, elle est, elle se maintient tout le temps, en fait, donc c'est trop bien. Son aura toxique qui est incroyable pour les dégâts, son SP1 avec cette aura toxique qui est dingue. Sa gestion des gains de pouvoir de compétences est dingue aussi. Bref, personnage vraiment de ouf qui peut être imbloquable également pendant, pendant la, la, les petits, les petits brûlures acides, donc c'est vraiment, c'est vraiment super cool. C'est vraiment un personnage de dingue et qui mérite totalement d'être monté. Et voilà, franchement, franchement, ça pourrait être un personnage que je mettrais 6-4 sur mon deuxième compte. Ça fait que je ne l'ai pas, je n'ai pas la cette chance-là. Je l'ai en 5-4-5 sur mon deuxième compte, ça a été d'ailleurs, c'était d'ailleurs un science que j'ai beaucoup utilisé en 5-4-5. Je l'ai monté, bon, vous voyez, sur mon gros compte, mais c'est vrai que je ne l'ai pas éveillé pour l'instant, donc pas l'occasion trop de le monter peut-être 6-4, pas trop l'occasion du coup d'y penser même à ce hop-là, mais ça peut être un hop intéressant. On va passer maintenant à la cinquième position. En cinquième position, vous mettez la mi Void avec du coup, avec du coup, 250 points, 8,18% de vos voix. Moi, je la mets sixième Void, donc voilà, où j'ai fait, d'ailleurs, je lui ai fait perdre une place. Il n'y a rien de choquant en soi. Void, que j'adore, vous le savez, pour le coup, c'est un des personnages science que j'ai le plus joué, franchement. Franchement, à part Torch et peut-être Spider-Ham, je pense qu'il n'y a aucun autre science que j'ai joué plus, même Scorpion que je joue beaucoup en ce moment, mais il n'y a rien de comparable, rien de comparable avec Void qui a été un de mes persos favoris sur mon deuxième compte. en GA que j'étais obligé de monter en 6 étoiles R4 sur mon deuxième compte également parce que, ben voilà, mon deuxième compte, vraiment, s'il y a, on va dire, un science associé à mon deuxième compte, c'est Void. S'il y a un mutant associé à mon deuxième compte, même si j'ai monté Namor en 6 étoiles R4, s'il y a un mutant, c'est Sunspot parce que c'était vraiment ma team originelle, c'était VizioArcus en Cosmic, c'était Mysterio en Tech, c'était Sunspot en Mutant, en Virtuos, c'était Elsa, globalement, bon du coup Elsa, je l'ai plus monté sur le gros compte parce que c'était vraiment un personnage que je kiffais vraiment beaucoup, beaucoup, et du coup en science, c'était Void, voilà, c'était ça en fait, c'était ça globalement, c'était ma team, ma team originelle de 5R5 sur mon gros compte avec lequel j'ai fait une grosse partie de mes contenus de base et tout, après il y a eu les CIR3 et c'est vrai que du coup VizioArcus, je l'ai monté plutôt sur le gros compte derrière, Void, du coup je l'ai monté dans un premier temps sur le gros compte mais lui, voilà, comme vous pouvez le voir, je ne lui ai pas mis trop de pierres, je me suis dit je ne vais pas trop investir dessus, au final j'ai fait une erreur parce que du coup j'ai des pierres en trop dessus et qui ne me serviront pas spécialement, après je me suis servi un peu de Void pour le coup, mais voilà, personnage incroyable, des dégâts sur le temps de ouf, une gestion du pouvoir de compétence, de régène de compétence incroyable, enfin même de régène globalement, de ouf, voilà, franchement, immuercération, bref, un personnage hyper complet, hyper intéressant en GA, également bon défenseur, bon défenseur également, que ce soit, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé d'ailleurs pour Abo Immortal, mais Abo Immortal, excellent défenseur et attaquant de Battleground et d'attaquant globalement, mais Battleground, excellent, et Void, alors Void, un peu moins bon attaquant Battleground parce qu'un petit peu long quand même, même s'il y en a certains qui arrivent quand même à être assez rapide, j'ai l'impression que Void, c'est un peu comme Diablo Diablo, comme certains personnages qui étaient vraiment hyper intéressants, comme Magneto par exemple, qui était hyper intéressant au début, au début des Battlegrounds quand on n'avait pas encore trop de repères, beaucoup de monde les prenait parce que c'est connu pour être des gros attaquants de leur classe, des personnes assez puissantes et tout, mais finalement, plus c'est avancé, plus on a commencé à prendre de l'expérience, plus on s'est dit que, j'ai l'impression que de moins en moins de personnes utilisent Void en attaque en se disant je vais être rapide et tout, non parce que Void, tu ne pourras pas mettre en dessous de 50 secondes ou un truc comme ça alors que la plupart des combats, des gros gros combats en Battlegrounds ça va être du 30, du 40 grand max, voilà, et Magneto c'est un peu pareil, Magneto, beaucoup de monde le prenait en se disant vas-y, je vais mettre 40, 50 secondes en faisant full, enfin juste un spé 3, je vais l'exterminer et ça va passer, ouais, sauf que maintenant il y a plus rapide en fait, il y a plus rapide et même si tu perds un chouia de vie genre 2-3%, ça ne fait pas la diff quoi, voilà, et Diablo Diablo c'est un peu pareil, Diablo Diablo, voilà, un spé 2, c'est une, voilà, tu fais des gros gros dégâts avec spé 2 avec les poisons faciles à mettre et tout, mais au final, voilà, si l'adversaire ne vient pas trop dans les parades et tout, ça peut être compliqué, bref, j'ai un peu l'impression que Void c'est pareil en Battleground, mais ça reste quand même un attaquant de ouf, mais totalement d'être dans ce top 5, science, en 4ème position, vous mettez un de mes cibles de l'air 4, un de mes personnages que j'ai le plus utilisé au final de l'année, je pense, enfin en tout cas, dans les nouveaux personnages de l'année, je pense que c'est un des personnages, si ce n'est peut-être le personnage que j'ai utilisé le plus, c'est l'ami Scorpion, Scorpion que vous mettez 4ème, je le mets 3ème, voilà, donc on est plutôt raccord, 290 points, 9,49% de vos voix, Scorpion, personnage extrêmement polyvalent, qui peut avoir, enfin, qui est double ému, et c'est vous qui choisissez sa double ému entre 3 ému, donc en gros, vous choisissez le truc où il ne sera pas ému, donc soit poison, soit rupture, soit décharge, hyper intéressant, au-delà de ça, extrêmement résistant, ça on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il a, en fait, un peu comme Doom, en fait, il a un blocage de malade, en fait, de malade, et ça l'aide vraiment beaucoup, vous voyez, presque 80% d'efficacité blocage, de l'armure en plus, bref, c'est vraiment incroyable, au-delà de ça, il a des dégâts de 3 types, dégâts, c'est des dégâts classiques, qui ne sont pas incroyables, mais qui sont intéressants quand même, plus intéressants que Torche, par exemple, en termes de dégâts purs, par contre, à côté, il y a ses dégâts de dar, et il y a également ses dégâts directs sur ce P2, qui sont n'importe quoi, au-delà de ça, ce qui est hyper intéressant avec lui, c'est qu'il a des putains de synergies, une putain de synergie avec Iceman, qui le rend vraiment hyper intéressant, on a une synergie avec Spade 2049, c'est super intéressant, la doublette un peu, pour lui en tout cas, la doublette qui lui le boost, Spider-Arm, Agent Venom ou Venom, donc, qui est celle-là, et également, la possibilité de booster de ouf Agent Venom, et de le faire devenir un personnage absolument incontournable de la classe Virtuose, si vous le mettez du coup, avec du coup, Agent Venom, Scorpion, et Kraven à côté, il devient absolument dingue, et au-delà de ça, il y a la petite synergie, la petite synergie Spidey, Spidey, Spidey Furtif, qui lui permet de mettre en pause les cartouches de toile, qui peut être vraiment intéressant, pour notamment l'amolir, bref, un personnage hyper complet, qui boost beaucoup, beaucoup des personnages du Spider-Verse, plus Iceman, donc vraiment, c'est vraiment un incontournable, je l'ai monté sur 4, j'en suis très 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 content, excellent attaquant de GA, excellent attaquant de Battleground, excellent défenseur également de Battleground, bref, un personnage de ouf, un personnage de ouf. en 3ème position, et j'en suis très content, au final, je le mets un peu plus bas que vous, je le mets 4ème, vous le mettez 3ème, au final, on a échangé Scorpion, et ce personnage là, c'est également un M6 sur 4, je suis très content qu'il soit dans le top 3, c'est Spider-Ham, Spider-Ham, attaquant exceptionnel de GA, je pense l'avoir montré quand même, dans mes derniers contenus, dans mes dernières saisons de GA, je le prends très 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 souvent, il est absolument incroyable, incontournable en attaque GA, il est également exceptionnel en Battleground, c'est également un défenseur qui peut être relou, en vrai, vous pouvez l'exterminer, parce qu'il n'a pas beaucoup de vie et tout, mais vous pouvez également vous faire défoncer la gueule, si vous commencez à vous prendre une évasion, il passe un blocable, derrière il vous met de la provocation, il vous met des darts puissants, derrière, bref, ça peut être hyper compliqué, ça peut très bien se passer comme être une horreur monumentale, bref, il a 358 points, 11,71% de vos voix, moi je le mets 4ème, vous le mettez 3ème, rien de choquant, personnage vraiment hyper décent, incontournable des nouveaux modes de jeu, en tout cas de la méta actuelle, surtout que là, il avait la globale d'attaque, donc là, il va peut-être être un chouïa moins intéressant en GA, mais en tout cas, là, il était incontournable dans les quelques dernières saisons de GA, incontournable en Battleground, franchement, il y a beaucoup, il y a de plus en plus de hubs de Spider-Ram, dans la communauté, que ce soit française ou internationale, parce que, ben voilà, Spider-Ram, c'est vraiment incroyable, en Battleground, il est vraiment, il est vraiment trop bien pour les Battlegrounds, vraiment incroyable, au-delà de ça, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a son évasion, qui est, je trouve, game changer, quand vous savez l'utiliser, qui permet vraiment de, de, de prendre très peu de dégâts dans la garde, et également, vous trouvez une ouverture, enfin, c'est incroyable, bref, j'adore Spider-Ram, je pense que vous vous en doutez, Spider-Ram, du coup, troisième de votre classement, et ben, au final, la troisième position est vraiment pas loin devant, la troisième, la deuxième position, pardon, et c'est Quicksilver, Quicksilver, personnage qui est arrivé très très récemment, dans le jeu, Quicksilver, 384, pour un 12,56% de vos votes, je le mets également deuxième de ma, de mon top, Quicksilver, excellent attaquant, même si, un petit peu long pour les Battlegrounds, et un petit peu dur à utiliser, il faut quand même un petit peu, prendre le temps de l'utiliser, mais il y a quand même des énormes dingueries à faire avec, des dégâts directs incroyables, il ne met pas également, il ne met pas trop trop de dégâts, sur ses coups de base, même s'il a énormément de coups, donc ça compense, mais, il compense surtout par ses énormes dégâts directs, sa polyvalence de ouf, gestion des manqués, gestion des évasions, gestion des irrésistibles, avec son ralentissement, plus, plus, gestion des manqués, au-delà de ça, c'est un très très bon défenseur, c'est un très très gros prestige aussi, défense, les plus relous en Battleground, on a un sur, souvent, très très souvent, sur beaucoup de méta, donc voilà, vraiment, vraiment un personnage complet, un très bon personnage de l'année, et qui mérite totalement d'être, d'être dans cette, à cette position, de, de, de deuxième, même si, bon, en fait, en fait, ce qui est un peu paradoxal, ce qui est un peu paradoxal, c'est que moi, je vous mets, je vous mets, et c'est vrai que je viens de réfléchir comme ça, mais, c'est vrai que moi, moi, pour moi, le meilleur personnage de l'année, c'est Scorpion, mais c'est vrai que, en fait, quand j'ai mis le meilleur champion de l'année, moi, je le voyais plus en côté offensif, et c'est vrai que, bon, côté offensif, Scorpion n'est pas plus important que Quicksilver, mais c'est vrai que si on prend tout en compte, si on prend vraiment la défense, vraiment en compte, plus le prestige, plus le tout, c'est vrai que Quicksilver, passe peut-être un petit peu au-dessus, au-delà de ça, il y avait aussi la hype de voir Quicksilver, et je pense que, je pense que c'est aussi pour ça que vous le mettez un petit peu, un petit peu au-dessus, après moi, dans mon top science, mon top science, je mettais Quicksilver un chouïa au-dessus de Scorpion, et pourtant c'était plus axé offensif, je pense que si je le refais maintenant, parce que là, il a deux mois maintenant mon top, je pense que je mettrais quand même un petit peu, enfin, Scorpion un petit peu au-dessus quand même, de Quicksilver, je pense, mais voilà, pour la petite information, parce que je me doute, je sais que des fois, il y en a certains qui font des parallèles entre certains classements, il faut aussi se remémorer qu'il y a certains classements qui sont orientés à tag, d'autres qui sont orientés là, par exemple vous, où je ne vous ai pas forcément fait de spécifications en vous disant, c'est uniquement attaque, uniquement défense, etc. Donc voilà, il faut aussi vous dire ça. Et il y a aussi le truc de, des fois, en un mois, en deux mois, on peut quand même changer d'avis, etc. Donc voilà, il y a ça aussi. Voilà, et donc en première position, bon je pense que ça, on est tous d'accord, il n'y a pas forcément besoin de débattre très longtemps, Torch Humaine, le meilleur science, un des meilleurs personnages du jeu, dans le top 5 du jeu, voire top 3 du jeu, assurément, le meilleur attaquant en battleground du jeu, je pense, je ne pense pas me tromper en disant ça, très franchement, ban la plupart du temps, en GA, bon il alterne entre whitelist, blacklist, et saison, saison où il est ban la moitié des GA, globalement, donc, bon, globalement on peut jouer la moitié du temps, Torch Humaine, il est tellement fort que voilà, qu'est-ce que je vais vous dire sur Torch Humaine, 555 points, 18,16% de vos voix, il a presque 200 points d'avance sur Quick Silver, donc bon, voilà, il n'y a pas, mais ce n'est pas parce que Quick Silver, ou Spider-Ham, ou Scorpion, ou Void sont mauvais, c'est juste que Torch Humaine est beaucoup trop au-dessus pour ce jeu, en fait, vraiment, c'est juste ça, en fait, autant de d'autres classes, il peut, potentiellement, vous avez vu que même Ghost, elle n'est pas loin de Nimrod, parce que c'est vrai que Nimrod est quand même excellent dans beaucoup des modes de jeu, qu'on voit en ce moment et tout, mais c'est vrai que, vous voyez qu'au final, bon, Nick Fury a pas mal d'avance aussi, il a 200 points à peu près au final, voilà, en Tech, comme je vous dis, il y a très peu d'écarts, vous voyez qu'Apocalypse, au final, il n'a que 150 points, en Cosmic, en Cosmic, ça se joue de très très peu entre Hercule et CGR, généralement, en Cosmic, les premiers du classement prennent vraiment beaucoup, beaucoup de points, généralement, et, bon, Mystique, je ne vous le dirai pas, on verra dans quelques jours, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, généralement, d'écarts, et là, il y en a énormément, et c'est complètement logique, il y a beaucoup d'écarts, entre, entre, entre ces, ces, ces quelques personnages. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé, d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, alors, juste pour info aussi, vous voyez qu'on est à peu près pareil, en termes de choix, il y a quelques petites différences, juste pour vous dire aussi que, Overseer a fait une belle remontée, pour vous, du coup, il était 12ème, la chose 11ème, du coup, qui sort du top aussi, par rapport à la dernière fois, on a, on a Antivenom, qui est 14ème, on a Lagabe, qui est 13ème, pour vous, on a Titania, qui fait une entrée à la 16ème position, on a beaucoup, on a quelques personnages, qui ont beaucoup, beaucoup baissé, Mister Négatif, 23ème, il a très très peu de points, on a Ulck Rouge aussi, qui a pas mal baissé, on a Ultimortel aussi, Max Morales, voilà, quelques personnages qui ont baissé, comme ça, Ant-Man, alors Ant-Man, j'ai pas trop compris, Ant-Man, 26ème, alors que quand même, c'est quand même un personnage, qui a une bonne, qui a une bonne, qui a eu un très très bon reward, je trouve que, vous avez été un peu dur, je trouve, Yeo Jacket, Yeo Jacket, 32ème, voilà, alors il y a un truc que j'ai pas compris, par contre, c'est Missulc, Missulc, personnage qui, bah normalement, je me dis à chaque fois, j'ai l'impression de la sous-cotter, truc, machin, enfin vous me dites, ouais tu la sous-cotes peut-être, truc, machin et tout, putain, vous lui avez donné, il y a une personne qui l'a mis derrière, de son classement, c'est à dire qu'elle a un point, elle est 33ème, vous vous rendez compte, genre, les seuls qui sont derrière elle, c'est ceux qui ont 0 point, donc Abomination, Electro, Modoc, Rhinocentry, c'est tout, tous les autres sont devant, c'est un truc de dingue, et alors petit truc aussi, il y a Red Guardian qui était 9ème, je crois, qui est 25ème, genre, vraiment incroyable quoi, bref, il y a eu énormément de changements, dans ce classement en science, donc dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires, on se retrouve très très vite, pour de nouveaux contenus, demain, il y aura un hyper opening, sur mon gros compte, avec le cristal, en fait, ce qui est bien, c'est que ça fait une transition, un cristal d'abysse science, où je vais essayer d'aller chercher, des sciences que je n'ai pas, notamment un, un petit peu, un petit peu original, je vous laisserai regarder la vidéo demain, il y aura également du cristal classique, donc voilà, il y aura 3 cristaux 6, dont un abysse, donc voilà, regardez cette vidéo, elle arrivera, et il y aura le top mystique, du coup, dans 2 jours, et je crois, si je ne m'abuse, qu'on terminera tranquillement, cette année, avec des petites vidéos, notamment une, avec ce que je veux voir arriver, en 2023, dans MCOC, il faut encore que je travaille cette vidéo là, mais voilà, n'hésitez pas, à rester connecté, merci à vous, à aller voir toutes les autres vidéos, n'hésitez pas, à aller voter également, dans la description, pour vos top 10, enfin, pour votre top 10 rework, et pour votre top champion 2022, ça serait très appréciable, vous avez les deux liens dans la description, ça vous prend 5 minutes, c'est très cool, donc voilà, merci à vous, merci d'avance, pour ceux qui prendront les quelques minutes, qu'il faut pour voter, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada